J'ai l'organisateur de cette conférence de répondre à la question si il faut, oui ou non, faire confiance à la CIE. A première vue, je me suis dit, mais pourquoi on est en interpère ? Parce que c'est un thème qui, apparemment, pourrait être vous donner une réponse très simple, il est simpliste. Mais finalement, je me dis que peut-être, un peu pour vous permettre, dans le processus de la mutualisation des énergies, que vous puissiez utiliser ces énergies à, en fait, accompagner le processus électoral, lequel le processus devrait nous permettre de consolider la démocratie. Donc, concrétiser, c'est une question apparemment simple, mais en réalité, elle est très complexe. Si l'on a profondi la réflexion, je serais tenté de répondre par non. Il paraît qu'il ne faudrait pas faire confiance à la CIE si je me mettais dans ma peau d'activiste. Mais j'aimerais quand même, je crois que je me sentirais à l'aise et je me dirais que c'est artinant. Si je l'aborde dans ma veste d'experts et de scientifiques, de façon à ce que nous puissions lancer une réflexion ensemble et, finalement, nous dire si nous pouvons, oui ou non, faire confiance à la Commission électorale nationale indépendante. Donc, c'est une question à la fois qui est problématique, mais en même temps, il est bon, c'est-à-dire que nous serons appelés à émettre un jugement de valeur, lequel le jugement serait subjectif ou partiel, si l'on se le fait d'un petit regard cartésien qui sera en même temps interrogateur. Dès lors, lorsque nous devons communiquer à la jeunesse que vous êtes une jeunesse citoyenne, la question de la confiance à la CIE, je crois que cela signifie cinq choses. Cela signifie cinq interrogations. La première interrogation, c'est d'abord à vous-même, jeunesse, à nous, population. Qu'est-ce que cela veut dire que de faire confiance à la CIE ? La deuxième interrogation s'adresserait aux acteurs politiques, toutes tendances confondues. Qu'est-ce que cela veut dire que de faire confiance à la CIE ? La troisième interrogation, reviendrait au pouvoir en place. On signifie quoi sur le pouvoir de faire confiance à la CIE ? Il y a une quatrième interrogation qui s'adressait à la communauté internationale, qui, elle aussi, est appelée à faire confiance à la CIE. Heureusement qu'il y a la maman qui va parler au milieu de la Monisco. Mais en même temps, à la CIE elle-même, ça signifie quoi ? Faire confiance à elle. Donc, c'est en abordant ces interrogations que nous allons voir, et que je vous ramenerai la question. Vous allez y répondre vous-même si il faudra faire confiance, oui ou non, à la CIE. Alors, je vais aborder la première interrogation. Interroger donc la population, si lui ou non, il faut faire confiance, si il faut faire confiance à la CIE. Donc, la question ici se poserait en termes d'objectifs des élections pour nous, population, pour vous, jeunesse. Cela constitue alors le fondement, mieux, en fait, la raison ou la rationalité de croix, par rapport aux actes posés par la CIE, la Commission donc électorale nationale des droits d'armes. Il est donc important de souligner que pour la population comme on l'est, et surtout pour la jeunesse, l'ultime objectif des élections en cours serait l'instauration d'un nouvel ordre socio-économique par le changement des politiques, mieux, en fait, une alternative du système de gouvernance qui importerait positivement sur l'amélioration de la situation socio-économique de l'homme, de l'homme de Ngar, de l'homme de Tussinso, l'homme de Kinele, l'homme de partout où il se trouve, et l'homme, en fait, de l'homme à l'homme de Matipé que nous sommes. Nous venons de partout, nous sommes jeunesse de tel point, je crois qu'il est important que nous puissions nous dire que les élections auxquelles nous espérons devraient nous amener à changer le système de gouvernance qui aurait de l'effet sur notre situation socio-économique, sur notre vie, sur notre situation de chômeur, sur notre situation de misère, notre souffrance, notre justification, les peines des morts, les violations des droits de main, et sur tout ce que nous vivons à travers le pays, avec le temps de mort que nous interromps tous les jours, les morts qui deviennent l'objet de la fête en RDC, parce que nous mourrons comme des mouches, avec une très courte durée de vie. Cette situation-là, c'est la nôtre. Et les élections doivent nous amener à nous donner des dirigeants qui seraient capables de répondre à ces préoccupations, de répondre à ces défis, de trouver solution à cette situation. C'est ça, c'est à quoi nous nous attendons. Et nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que les élections, que le vote que nous allons émettre dans quelques mois, nous permettrait d'apporter ces changements. Est-ce qu'on peut espérer à une véritable alternance dans les jours qui viennent, une alternance qui nous amène à un système politique différent de celui-ci, un système de prédateurs, un système des gens qui se préoccupent seulement de leur situation. Est-ce que nous pensons que ces élections, le vote que nous allons émettre, nous amèneraient à respecter en fait le résultat des unes, à respecter notre volonté. Si nous pouvons espérer à cela, faisons-nous confiance à la série. Si on ne peut pas y espérer, alors il est important que nous puissions nous demander si réellement il faut faire confiance à cette administration électorale qui organise ces élections. Donc, je crois que, ici, ce qu'il faut dire, c'est que, en réalité, face à cet objectif qui me paraît noble, le peuple...